Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il est 7h15, le réveil c'était 6h30, on est le 6 septembre, donc on va aller sur Paris en avion pour aller tourner l'émission Joker. Donc c'est une autre émission télé à laquelle j'ai participé, donc je suis super content. Bon là j'ai la petite voix du matin et je viens de me réveiller il n'y a pas longtemps, c'est pour ça et j'ai dormi que quelques heures cette nuit. Mais bon, on se reposera cet après-midi et hâte d'y aller demain et je verrai si je peux filmer quelques trucs ou pas, si je peux vous raconter quelques trucs ou pas, et voilà. Ça sera un petit vlog un petit peu, c'est la première fois que je fais un vrai vlog sur la chaîne pour raconter comment ça s'est passé tout simplement cette journée et rip la rentrée qui est lundi 7 septembre. Bon ben on vient d'arriver à Paris, l'aéroport Charles de Gaulle il me semble, et là on va prendre le Uber et on va aller jusqu'à l'hôtel pour le tournage de demain. Donc ce soir il y a un hôtel vu que le tournage est demain, donc c'est parti ! Je ne sais pas si ça rend bien à l'image, mais en tout cas en vrai c'est ultra spacieux, ultra grand, et ça a l'air d'être vraiment un super hôtel. En bas la réception elle est géante, tu as une salle de sport, tu as plein de trucs, le petit déj est aussi compris par la production, donc merci à eux, ça va faire plaisir demain matin. Donc on va essayer de pas trop manger demain matin pour pas rouler sur le plateau et essayer de bien répondre aux questions, mais en tout cas on va dire qu'on est accueilli dans de superbes conditions, donc merci France 2 et merci Lime sur Joker pour cet accueil. On va essayer de gérer un max demain, merci à tous ! Vous voyez, vu que la dernière fois j'avais perdu le jeu télé et j'avais gagné que zéro, c'était le jeu, j'avais participé mais j'avais pas gagné. Là j'ai vraiment pas envie de repartir avec zéro et de me dire cette fois au moins je gagnais un petit truc. Même si c'est 500€ c'est le premier palier, 500€ c'est bien quoi, c'est sympa. Donc repartir avec zéro ce serait triste et puis voilà j'ai envie de gagner au moins une fois. Donc j'essaie de me donner à fond, essayer de faire le meilleur de ce que je peux et on verra sur le moment comment ça se passe. J'espère juste que ça va pas, c'est pas mal se passer mais le côté, quand j'avais fait mon dernier jeu télé, il y avait des réponses que j'avais données qui étaient assez absurdes que quand je m'en rends compte c'est le stress qui te fait répondre « Ah je pense que la majorité des gens ont dit ça ! » Alors que là ce sera pas du tout de la majorité, ce sera juste de l'intuition et de la connaissance et de la culture j'ai. Donc je vous tiens au courant dans la suite mais j'ai très hâte de voir comment ça va se passer demain. Je suis impatient, pas stressé mais très très impatient d'être à demain et je vais tout faire pour arriver dans la meilleure des formes et que tout se passe au mieux. Petite info complémentaire, c'est une émission qui se fait en duo Joker. Donc ça veut dire que si vous voyez Deli, si vous voyez un peu beaucoup de choses en double, c'est parce que je suis venu tout simplement avec ma mère. Vous l'avez vu peut-être à un moment dans le vlog, peut-être vous la verrez après. Donc c'est par binôme, donc je suis venu avec ma mère et j'espère qu'on va gagner. Salut à tous, bon bah petite nuit, je n'ai pas réussi à dormir, peut-être un peu le stress et la prévention. Enfin je me suis endormi vers 2h30, vers 6h30, ça fait 4h de sommeil. À 7h30, bah go prendre le beurre et c'est parti. On va sur le lieu de tournage et on verra bien comment ça se passe. Donc on est arrivé dans la loge, donc on a posé toutes nos affaires. Donc pour vous montrer un peu, là il y a le canapé, bon là il y a la table, mais vous avez aussi tous les accompagnements. Bonjour Baban. Bonjour. Voilà, donc elle sera là avec moi pour l'émission du Joker. Donc vous pouvez voir, ils ont mis pas mal de choses à disposition, donc c'est assez cool, donc c'est pour avant l'émission. On a même une petite télé ici pour voir l'émission en direct, mais bon là ils l'ont coupée, mais il y en a une autre dans une autre pièce. Et donc voilà, miroir, etc., point d'eau, il y a tout ce qu'il faut. Sous-titrage ST' 501 Grosse ellipse temporelle, donc là les dernières images que vous avez normalement, c'est quand je suis dans les loges, que je vous présente un peu comment c'est. Et vous avez eu quelques photos de comment ça s'est passé sur scène, mais je ne vous ai pas expliqué. Donc on a fini l'émission, je ne vous donnerai pas les résultats de l'émission, vous pouvez aller les voir en regardant la rediffusion. Sur place, pendant l'émission, c'était vraiment que du régal, que du bonheur, j'ai profité à fond. Il y a des questions auxquelles j'ai répondu où je suis content de moi, il y en a d'autres où je ne suis pas content, c'est que comme partout, tu ne peux pas être tout le temps satisfait de toi, sinon ce serait un peu difficile. Donc mon parcours, il me va très bien comme je l'ai fait, ça me va, je suis satisfait. Si c'était à refaire, je referai pareil. Sinon au niveau des résultats, je ne peux pas communiquer plus, je pense, et puis je vous invite à regarder la rediffusion. Ensuite, le midi, on a mangé dans le resto de la prod, donc il y avait un service de restauration, vraiment, il y avait plein de choix, tu pouvais prendre autant d'entrées, plats et desserts que tu voulais, enfin, tu pouvais te composer ton propre plateau repas, et c'était vraiment génial, et il y avait vraiment beaucoup de choses à manger. Et il y avait des retours un peu, en fait, dans toutes les pièces, il y avait des retours vidéo du studio d'en bas, c'est-à-dire les directs que les gens enregistraient, vous aviez une retransmission qui était quasiment celle que vous voyez à la télé, c'est-à-dire les changements de plan de caméra se faisaient, enfin, tout était orchestré, millimétré, et c'était vraiment très intéressant. Alors, des anecdotes de tournage qui me viendraient comme ça, je n'en ai pas tout de suite, mais peut-être que je ferai une vidéo spéciale à l'occasion pour vous en parler quand la vidéo sera sortie, et que je verrai, en fait, le montage qu'ils ont réalisé, peut-être qu'il y a des plans qu'ils auront enlevés, d'autres qu'ils auront gardés, peut-être que j'aurai des anecdotes, mais c'est vrai que il y a... Enfin, je n'ai pas pu vous prendre des plans de ça, c'est-à-dire de tout ce qui est autour, c'est-à-dire que vous voyez le décor, mais vous ne voyez pas le tour du décor, c'est-à-dire qu'on est placé dans un grand hangar, et c'est monumental, c'est-à-dire qu'il y a 80 personnes qui travaillaient dessus, donc 80 personnes, c'est énorme en tout, et vous aviez plein de caméras, plein de gens qui les géraient, des gros bras énormes, articulés, qui allaient à plus de 5 mètres, enfin, 3, 4, 5 mètres de haut pour prendre des grands plans larges, il y avait plein d'écrans partout, des gens, enfin, c'était hallucinant, c'était des étoiles pleines les yeux, c'était magique, quoi, c'était vraiment génial. Je vous souhaite à tous, même toi là, qui regardes cette vidéo, de vivre ça un jour, si jamais ça t'intéresse, postule et essaie, et tente ta chance, peut-être je vous raconterai comment ça s'est passé, les candidatures, si ça vous intéresse, mais voilà, donc on a fait l'émission, après je suis allé manger, j'ai pris mon avion retour, et là, je suis rentré chez moi, donc 48 heures de folie, j'ai envie de dire, 48 heures magiques, donc je remercie encore une fois toute la production, je remercie Olivier Mine pour son accueil, pour les discussions qu'on a pu avoir un peu avant et un peu après le tournage de l'émission, il a répondu d'ailleurs à la story que j'avais faite pour dire, voilà, bon retour, etc., il l'a vu, etc., donc ça fait plaisir qu'il ait interagi et qu'il ait pris le temps de regarder les identifications, donc merci à lui, c'est vraiment quelqu'un de super, et toute la prod, tous les gens qui ont géré, c'était super, super bien accueilli, beaucoup de choses, même tout, quasiment, même tout, carrément, pris en charge, t'es là vraiment que pour passer du bon temps et t'amuser, donc vraiment, avec le big smile, je vous dis merci à tous, c'était vraiment un peu un rêve d'enfant, j'ai envie de dire, j'ai envie de faire une émission télé, j'avais fait Jouer en la Maison, j'ai fait, oui j'ai fait Jouer en la Maison, mais j'ai envie d'aller sur un plateau télé et de voir les backstage, ah bah là, pour avoir vu les backstage, peut-être un jour, je vous filmerai ça si j'en fais une prochaine, qui sait, mais je pense que je recandidaterai sur d'autres émissions et je vous partagerai ça, c'est vrai que c'est un truc de folie, vous vous rendez compte, rien que d'y penser, j'ai la chair de poule, donc vraiment, je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, là j'ai le smile, j'espère que vous allez très bien, moi ça va super, et là aujourd'hui, cette vidéo sortira la veille ou le jour de publication plutôt de la vidéo à la télé, c'est-à-dire quand la vidéo sera publiée à la télé, juste après je mettrai celle-ci, donc aujourd'hui, nous sommes le 7 septembre, j'ai tourné l'émission à 11h30 et l'émission, je crois que de ce que j'ai compris, elle peut passer entre novembre et juin, donc ça se trouve, on est juin juste avant les vacances et ça fait, hey, ça fait neuf mois que j'ai tourné cette vidéo, mais c'est pas grave, je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien, et dites-moi si les vlogs comme ça, ça vous intéresse, où je vous raconte un peu des expériences insolites ou des choses comme ça que je peux vivre, bien sûr, je ne veux pas vlogger une journée normale parce qu'il n'y a pas d'intérêt, mais des trucs comme ça, un peu wow, qui peuvent arriver dans notre vie quand on essaye de saisir et créer des opportunités, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire, moi ça me ferait super plaisir de savoir si ça vous plaît et si ça vous plaît, j'en ferai d'autres, il n'y a pas de raison. Ciao tout le monde et sachez, je suis heureux.